Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui j'ai eu le plaisir de vous retrouver pour vous parler d'une série de romans jeunesse par Anne-Fleur Multon, illustré par Digly. Série qui s'appelle Allo Sorcière et dont j'ai lu les deux premiers tomes, Visez la lune que je vous mets là, et Sous le soleil exactement dont j'ai les preuves juste ici. C'est l'histoire de quatre adolescentes qui ont autour de 13 ans, qui habitent un peu partout à travers le monde et qui se rencontrent sur internet parce qu'elles aiment tous la série Steven Universe. Elles ont chacune des passions et des caractéristiques différentes, il y a Aliénor qui est fan d'astronomie et qui habite en Guyane, il y a Itaï qui est une hardcore gameuse d'Eag of Legend et qui habite en Nouvelle-Calédonie, Asa qui fait de la pâtisserie et du sport, qui habite en France, et enfin Maria qui fait de la photographie notamment, et qui est au Québec. Après avoir sympathisé sur internet, elles deviennent super amies et décident ensemble de monter une chaîne YouTube pour parler de leurs passions respectives. Elles font d'ailleurs ça dans le dos de leurs parents et c'est un sujet dans le roman justement, comment convaincre les parents de les laisser continuer à faire ça. Et en parallèle, Itaï qui est hardgameuse donc dans le Pacifique est rejetée d'une compétition League of Legend parce que les équipes sont non mixtes, donc il y a des équipes de filles et des équipes de garçons, or elle est la seule à avoir le niveau en tant que fille dans le Pacifique, donc elle est exclue parce qu'elle n'a pas d'équipe et elle fait appel à ses copines pour lutter contre ce sexisme dans les jeux vidéo et pouvoir être de la partie. Le premier tome est raconté du point de vue d'Aliénor, le second ici est du point de vue de Maria pendant les vacances qu'elles passent ensemble. Le deuxième tome est plus axé romance ados et en même temps recherche historique, lien avec le passé puisqu'elle découvre une photo d'une femme un peu mystérieuse dans un manoir et donc elle veut savoir d'où elle vient et ce qu'elle a fait, enfin bon voilà, je vous passe les détails. Et voilà en gros de quoi ça parle. Pour ce qui est des thématiques abordées dans ce livre, alors elles sont à l'image de la diversité des héroïnes, très diverses, ça parle d'amitié, d'avoir des passions, de suivre ses rêves, d'être une fille, de grandir en tant que fille. On aborde aussi le racisme dans le tome 1 notamment à travers l'histoire d'Aliénor, l'islamophobie à travers Asa, particulièrement dans le second tome, le sexisme du coup dans le jeu vidéo avec Itaï, la grossophobie et puis le diabète avec Maria dans le tome 2 et tout ça en parlant de famille, de réseaux sociaux, de féminisme, enfin bon, voilà. Pour résumer, on parle de tas de choses très intéressantes pour les adolescents et adolescentes. Je trouve que c'est une série de romans qui est absolument au top pour les filles, pour les pré-ados ou les ados. Personnellement, j'ai offert le premier tome à petite soeur de 10 ans, à ma petite nièce de 12 ans. Je trouve ça hyper intéressant et important d'avoir une belle diversité dans les héroïnes, avoir des héroïnes non-blanches sur des couvertures, personnellement, j'en ai pas vu beaucoup. Et en plus, on a aussi une héroïne qui est voilée. C'était la première fois que je voyais une héroïne voilée dans un roman, ou dans un album d'ailleurs, destiné à la jeunesse. D'ailleurs, ça m'a fait un peu tiquer dans le second tome puisque, bon, déjà, elle a pas son voile sur la couverture et il y a certaines illustrations où elle l'a pas, alors que c'est justement dit qu'elle décide dans le tome 2 de le porter tous les jours. Donc je me suis dit, mais pourquoi ? Vous l'avez pas mis du coup sur toutes les images ? Enfin bon, bref. Ça, je sais pas trop. Ce sont des romans qui abordent des sujets de société, mais ces sujets sont vraiment intégrés dans la vie quotidienne. Le premier tome, c'est pas un roman sur le racisme, celui-là, c'est pas un roman sur le diabète. Non, c'est vraiment intégré dans une histoire, intégré dans les conversations des filles, comme ça l'est un peu dans la vraie vie. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien joué. Les héroïnes sont super cool, je pense qu'on peut s'y identifier très facilement, d'autant plus que du coup, elles sont quatre, elles ont des profils variés, donc voilà, ça facilite aussi tout ça. Elles ont plusieurs facettes, et je trouve que c'est hyper important lorsque, souvent, on a tendance à présenter des personnages féminins qui vont être unidimensionnels. Là, en contraire, par exemple, je sais pas, Itaï, qui est fan de jeux vidéo, qui est très douée à League of Legends, etc. Et bah, elle les fait aussi des tutos make-up sur YouTube, et voilà, c'est questionné à aucun moment. Elles sont toutes valorisées à leur manière, à travers soit leur passion, leur caractère, leur attitude, leur manière de réagir aux différentes situations qu'elles rencontrent. Et donc, je ne peux qu'attendre les autres tomes, le tome sur Asa, le tome sur Itaï, j'imagine, puisque je pense que ça va changer le point de vue entre chaque tome. Et je me demande si une des filles, elle va pas être lesbienne, ça serait cool ! Message pour Anne Fleur, si tu regardes ! A qui sont destinés ces romans ? Aux enfants dès 10 ans. Faut savoir que le livre contient de nombreuses illustrations, donc ça facilite aussi la lecture pour les enfants, ou les pré-ados, ou les ados qui peuvent avoir besoin, justement, de respiration dans la lecture, et pas seulement de textes trop petits, trop lourds, etc. C'est destiné aux filles comme aux garçons, même si je trouve que c'est d'autant plus important pour les filles d'avoir des rôles modèles comme ça, hyper forts, hyper passionnés, très valorisés, très positifs, qui sont susceptibles du coup de leur ressembler. Et j'ai une totale confiance en l'autrice pour amener cette série vers encore plus de mieux. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir la saga à le sorcière d'Anne Fleur-Multon. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, etc. Je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.